J'ai grandi dans une famille catholique où la foi avait toute sa place. Et en même temps, pour moi, longtemps, c'était un peu une tradition, parfois une obligation, au point que j'ai hésité de ne pas faire ma confirmation. J'ai participé quand même à la préparation et ce temps de préparation, ça m'a vraiment permis de découvrir autre chose. Et le sacrement de la confirmation, c'était un moment décisif dans ma vie. Ça s'est d'abord concrétisé dans des engagements en paroisse, que j'ai pris du temps pour prier, pour me mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Puis il y avait ce désir aussi que ça trouve une expression dans mon travail, dans ma profession. Alors j'ai d'abord étudié théologie, plusieurs années à l'université, pour devenir agent pastoral en paroisse. Puis il y avait quand même ce désir d'une plus grande radicalité. Disons, souvent il y avait cette phrase de Jésus qui résonnait en moi. « Si tu veux me suivre, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis suis-moi. » Et ça, c'était comme une inquiétude intérieure où j'ai dit « Bella, il y a quelque chose, il faut aller plus loin. » Entre un désir, une quête de la vie religieuse et la décision, j'ai mis plus de dix ans, parce qu'en fait c'est quand même un grand choix de vie. Est-ce que je serais capable de renoncer à une famille, à des enfants ? Est-ce que je serais capable de quitter mon pays pour rejoindre une congrégation internationale ? Ce sont des questions qui m'ont longuement habité, qui ont demandé aussi beaucoup de prière, de discernement, d'échange avec d'autres aussi, pour arriver à une décision mûrie, qui peut porter aussi ses fruits dans la durée. Comme petite sœur de l'Évangile, nous essayons de vivre une vie contemplative au cœur du monde. Ça veut dire d'un côté la prière a une très grande place dans notre vie, puis après il y a tous les engagements au milieu des personnes. D'abord dans le partage avec eux, dans le quartier, en paroisse, et des engagements très concrets, soit au niveau d'un travail professionnel, soit au niveau des engagements en association, en paroisse. Ici, concrètement, à Pierre-Fitte, je travaille au service national de la pastorale des migrants. J'ai plusieurs engagements ici sur le quartier, auprès des demandeurs d'asile, puis avec des jeunes adultes aussi en paroisse. Quand je pense au temps de formation, je me rappelle que c'était au début très dur, parce qu'en fait, c'est toute une autre vie, il y a beaucoup de choses que vous laissez derrière lui. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Et peu à peu, il y a un chemin qui se creuse aussi, voilà, un vide intérieur, un dépouillement, pour vous laisser remplir par la mission que le Seigneur veut vous confier, pour vous laisser façonner pour devenir son instrument au service de son royaume. Les plus grandes difficultés, je pense qu'on se heurte à l'impuissance parfois que des situations restent bloquées. Je pense à la situation de certains migrants qui ne trouvent pas leur place, qui ne trouvent pas leur papier. Après, on est confronté à l'impuissance de certaines situations des familles que nous partageons, où il y a des difficultés, la maladie, la mort. Alors, on essaye de cheminer avec, mais ça fait partie aussi de ce chemin avec le Seigneur, qui ne nous enlève pas des difficultés, mais qui est présent au cœur de ces difficultés. Mes joies, je pense que la plus grande joie, c'est vraiment la joie de pouvoir vivre avec le Christ, de recevoir tous les jours son amour, son regard sur nous, et la joie de pouvoir le partager. Parfois, c'est très discret auprès des personnes qui ne partagent pas forcément nos convictions, qui sont d'autres religions, mais nous essayons quand même de témoigner de son amour, que chaque personne a du prix à ses yeux.